Quelle que sera l'issue du match aujourd'hui, puisque quand on fait une fusion avec une R1, une R2 au départ et une R3, on est monté avec le Covid, avec tous les aléas qui ont été en notre faveur. R1, cette année, c'est la première année où on a une saison pleine. Si on se maintenait, pour nous, la FC Masqueray, on va dire un des petits poussées de la R1, ça serait fantastique. Par contre, c'est sûr que sur le plan de vue senior, ça a été très difficile pour les trois équipes. Je pense que ça a été difficile pour tous les clubs. Début de cette rencontre pour le maintien au Régional 1 entre le FC Masqueray et le FC Marmande. Dès le début de ce match, c'est le FC Masqueray qui va se montrer dangereux avec un long ballon. Celui-ci est remis dans la surface et trouve le numéro 10, Valérian Sopré, qui voit sa frappe fuir le cadre. Mais les joueurs haute vont insister dans le premier quart d'heure sur un corner. Le Garnier adverse se trouve et Axel Cascarino marque dans le but vide pour l'ouverture du score à la 17ème minute. Les visiteurs vont tenter de réagir rapidement sur coup de pied arrêté, mais le Garnier suit la trajectoire du ballon. On se rapproche de la fin de la première période et à la 40ème minute, sur un long ballon, Imed Zbatt reprend deux volets pour le but de l'égalisation. Dans une bataille des plus physiques, Valérian Sopré va réaliser une grosse faute. Si l'arbitre va lui donner un carton jaune, il reviendra sur sa décision pour mettre un carton rouge. Mais dans les minutes qui suivent, Fabio Ralfaoui va commettre une deuxième faute rapidement et recevra un deuxième jaune synonyme de carton rouge. Et fin de cette première mi-temps sur le score de un but partout. Au retour des vestiaires, il faudra attendre l'heure de jeu pour voir une occasion de but. Mais cette fois-ci, le Garnier de Marmonde est sauvé par son poteau. Il finit à la 77ème minute de jeu sur un coup franc de la gauche vers la droite. Axel Cascarino va inscrire un doublé pour permettre au sien de mener à la marque. Dans une bataille sans relâche, Marmonde ne va pas diquer sur un ballon sur le côté gauche. Le centre est immédiat et va trouver Imet Zbad qui va se battre pour égaliser à quelques minutes du terme. Dans le temps additionnel, bien lancé dans la profondeur, Imet Zbad va lober le gardien pour inscrire un triplé, synonyme de maintien pour le club marmandé. Dans une fin de match complètement folle, Marmonde tient son billet du maintien au nez et à la barbe du FC Mascaray. Oui, victoire au bout du bout du bout parce qu'on égalise à 10 minutes de la fin, on marque au bout du temps additionnel parce que poussé avec la victoire obligatoire. Un grand maintien qui fait du bien, qui conclut une saison très très compliquée pour nous. C'est sûr, il ne faut pas le nier, mais bon, les joueurs se sont accrochés. Jusqu'à la dernière journée, tout était entre nos pieds parce qu'on était en avance sur Mascaray, sur Iri Buruko et sur La Bred qui jouent en même temps que nous. Donc tout était encore jouable, il fallait faire le taf aujourd'hui. Les joueurs l'ont fait, ce n'était pas un grand match de football, mais les joueurs l'ont fait, on a été solides, on a été costauds. Et à la fin, on arrive à renverser le scénario. Donc saison réussie au final puisqu'on se maintient, bien que très très compliquée.